C'est Arnaud qui m'a contacté en mars. On se connaissait déjà d'un projet où on avait fait un featuring avec Poon et Arnaud. On s'est appelé pour savoir si j'étais intéressé pour jouer avec eux et puis pour partir en tournée avec Cro-Bart. Sabian je dirais depuis 2015. Et Code je pense que ça doit bien faire trois ans aussi. Donc Super Joujou, donc une Shaina HHX Complex Ozone en 17 que j'ai testé tout à l'heure, que je trouve aussi bien voire mieux que celle que j'ai, c'est-à-dire la AA17. Je pense que les trous sont pour quelque chose. Elles sonnent pour moi très dark, mais super diffusent quand même. J'aime beaucoup. Pareil, celle-là par contre je ne connaissais pas du tout Aero HHX Crash. Alors j'aime bien en fait parce qu'elle est courte, elle a vraiment un son compressé. Et pareil, elle n'est pas trop aiguë, donc elle ne tabasse pas trop les oreilles. Mais par contre elle fait vraiment le job en crash que tu martèles assez vite. La fameuse ride artisan édition limitée 40e anniversaire de chez Sabian. Franchement la cloche je suis amoureux. Je peux peut-être moins la taper en crash, mais par contre la belle est incroyable. La petite splash HHX complexe que je trouve vraiment pour le coup très dark en 10 pouces. Je suis plus partisan des 8, mais je pense qu'une 10 pour compléter mon kit ça pourrait être bon. Donc en fait sur tous mes kits maintenant j'utilise pour les tomes les codes générateurs en clear. Je trouve qu'elles sont vraiment mortelles. La durée de vie et le tuning est très simple d'utilisation. Pas de problème pour les tuners, je retrouve toujours mes notes. Là pour le kick j'ai mis une code blast en sablé. Je n'avais jamais testé avant et franchement je suis très satisfait. Je suis très satisfait du son que j'arrive à sortir avec. Et pour les caisses claires, donc toi tu m'as ramené un petit joujou là. Une code TRS que je ne connaissais pas du tout, que j'ai testé juste avant. Et je suis très bluffé en fait qu'il n'y ait pas de sablage et qu'elle sonne comme ça. Je suis très content de ce que je peux en sortir avec le tuning. Souvent pour les caisses claires j'utilise des sterling en fait, en sablé. Très content de découvrir le modèle TRS. Je pense que ça va le faire pour Black Bombay. On va effectivement j'ai d'autres projets musicaux. Je joue dans First Rage, qui est un groupe de fusion du Grand Est. qui m'a fait un paquet de concerts. Beaucoup de premières parties de tous les artistes français finalement, rock metal. Sinon je suis dans Rock Legend qui est un groupe de cover. Et donc qui est également en fait un collectif avec qui on passe à la télé sur Moselle TV pour une émission qui s'appelle Les Chroniques du Rock. Et donc à chaque fois nous en fait on fait un petit live show qui passe à la télé après l'interview quoi. Oui sinon voilà je fais pas mal de studios à côté. Donc je fais session pour plusieurs groupes. Et je donne encore quelques cours. Moins maintenant parce que j'ai un peu moins le temps avec Black Bombay et tout. Mais sinon je donnais beaucoup de cours avant. Merci. 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 Merci.